Bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera comment créer un compte sur Framaformes. Vous allez voir que l'inscription sur Framaformes ressemble à une inscription sur Facebook. C'est vraiment simple. Pour commencer, rendez-vous sur framformes.org qui s'écrit F-R-A-M-A-F-O-R-M-S.O-R-G. Cliquez sur « Créer un compte » dans l'encadré vert situé en haut à droite de la page. Sur la nouvelle page, on vous demande quelques informations très simples. Dans le champ « Nom d'utilisateur », écrivez le nom que vous voulez utiliser pour vous connecter à votre compte. Plus bas, dans le champ « Adresse de courriel », écrivez l'adresse de courriel que vous voulez relier à votre compte. Dans le champ « Confirm email address » ou en français « Confirmer l'adresse de courriel », retapez la même adresse de courriel. Enfin, dans le champ « Captcha », répondez à la question posée pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Après avoir écrit ces informations, cliquez sur « Créer un nouveau compte ». Vous recevrez un courriel qui contient un lien vous permettant de choisir votre mot de passe. Cliquez sur le lien dans le courriel et vous reviendrez sur le site de Framaform. Cliquez sur le bouton « Se connecter » en bas à gauche pour accéder à la page de modification de votre compte. Le premier champ doit être déjà rempli. Il s'agit de l'adresse de courriel que vous avez choisie au départ. Dans le champ « Mot de passe », tapez le mot de passe que vous voudrez utiliser pour vous connecter. Dans le champ « Confirmer le mot de passe », tapez de nouveau le même mot de passe. Dans l'encadré « Paramètres de contact », vous pouvez cocher la case « Formulaire de contact personnel » si vous souhaitez cacher votre adresse de courriel au public. Dans ce cas, les personnes voulant vous contacter vont alors utiliser un formulaire de contact dont vous recevrez les réponses. Par contre, elles ne pourront pas voir votre adresse de courriel personnel. Plus bas, dans l'encadré « Paramètres de langue », vous pouvez choisir d'afficher le contenu en français. Enfin, plus bas, vous avez l'encadré « Paramètres régionaux ». Choisissez votre fuseau horaire dans le menu déroulant. Si vous êtes au Québec, choisissez un fuseau horaire « 0400 ». Lorsque vous avez rempli tous les champs, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications. Sur l'écran suivant, une bande verte apparaît en haut pour indiquer que vos changements ont bien été enregistrés. Quand vous voudrez vous reconnecter à Framaform, il vous suffira de cliquer sur « M'identifier » en haut à droite, puis de vous connecter en utilisant le nom et le mot de passe que vous avez créé lors de l'inscription. Maintenant, vous pouvez commencer à créer vos formulaires. Rendez-vous dans les autres vidéos de cette série pour découvrir comment créer et partager vos formulaires sur Framaforms. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca qui s'écrit c-d-e-a-c-f.ca. Sous-titrage ST' 501